Et bonjour à vous tous mes amis, je m'appelle Willer Brudeau, je suis accompagné aujourd'hui par Alinka ! Et vous savez quoi ? Les gars, Alina et moi avons découvert une information très importante et nous savons maintenant où habite la grand-mère Granny ! En fait, nous ne savons pas exactement où elle habite, mais quelque part par ici, c'est sûr ! Nous savons dans quel village abandonner elle vit, et c'est dans ce village que nous nous trouvons en ce moment ! Eh bien, la maison exacte, nous allons la trouver aujourd'hui et découvrir où la grand-mère Granny vit réellement ! Nous avons déjà vu la grand-mère Granny une fois avec Alina lorsqu'elle est venue nous voir après la boule de bain ! Et ce village est si vieux qu'il est envahi par la forêt ! Ce village a été abandonné il y a plus de 70 ans ! Enfin, il y a longtemps en tout cas ! Et maintenant, il y a plus d'arbres que de maisons ! Cela a rendu ce village incroyablement difficile à trouver ! Mais nous avons réussi avec Alina et nous avons trouvé la première maison que nous avons rencontrée ! Allez les abonnés, on y va ! Est-ce que peut-être là que grand-mère Granny habite ? Il faut faire très très attention, car la grand-mère Granny est loin d'être une gentille grand-mère ! Mais un des monstres les plus dangereux ! Alors, regardons cette maison et voyons s'il y a des indices sur la grand-mère Granny ! Peut-être qu'elle est vraiment là quelque part ! Allons-y ! Mais faites vraiment, vraiment attention ! Waouh ! Elle a une énorme propriété, cette grand-mère ! Écoute, vraiment, regarde, il y a une grand-mère au-dessus ! Au-dessus ! Ici, le plat s'est effondré, ici, punaise ! Il y avait un indice, ici ! Il faut enlever le haut d'essuie, maintenant personne le saura ! Je ne le reconnais donc pas non plus ! Regarde, Bruno, c'est l'aide d'un papillon ! Le papillon, c'est la grand-mère ! Écoute, ça ne va pas du tout, Alina ! C'est juste un papillon ! Les papillons à la grand-mère ne sont des personnes complètement différentes ! Il y a papi, et là, il y a mamie ! Alina, il y a quelque chose de plus important, ici ! Si tu vois ce qui est écrit, ici ! Si tu es là, sache que je suis là aussi ! Là, je commence à vraiment me sentir mal ! Peut-être qu'elle nous observe, Alina ! Je pense qu'elle est peut-être tellement intelligente ! Qu'elle savait que nous venions, Alina ! Tu te rends compte ? Alina, regarde, il y a encore une grande pièce là-bas ! Allons-y ! Oh ! Que c'est-il passé ? Alina, regarde, le toit s'est complètement effondré, ici ! Il y a dû y avoir une sorte de combat, ici ! Et j'ai entendu dire que cette grand-mère, quand on retrouve sa maison, détruit tout pour effacer ses traces ! Et ceux qui ont essayé de la retrouver se retrouvent sous les décombres ! Écoute, nous devons sortir d'ici, si c'est vrai ! Cette maison ne va plus s'effondrer ! Elle s'est déjà effondrée ! Nous sommes donc vraiment en sécurité, ici ! C'est logique ! Mais la grand-mère a probablement déménagé dans une maison voisine ! Elle ne sort jamais de son village, sauf pour des voyages d'affaires, pour les boules de bain, enfin, ouais ! Écoute, j'ai une idée ! Puisque la grand-mère Granny n'utilise plus cette maison, nous pouvons rester ici, voire d'en haut, où se trouve maintenant sa maison ! D'accord, nous avons le drone avec nous ! Écoute, Alina, prenons le drone et trouvons la grand-mère d'en haut ! Allez ! Alina, regarde, c'est un bon endroit pour monter la tente, ici ! Je sais que nos abonnés ne le savent pas encore, mais les gars, c'est très important de monter la tente pour pouvoir lancer le drone et retrouver la grand-mère Granny ! Ici, monte-la ! C'est toi qui dois aller monter, je sais pas comment le faire ! Je ne sais pas la rassembler non plus, je suis et voilà Bruno ! Et qui c'est, alors ? Je sais pas qui il sait, mais je sais qui peut nous aider ! Qui ? Et bien, qui d'autre que nous ici ? Et bien, moi, toi, et nos abonnés aussi ! C'est vrai, je veux dire, nous sommes venus ici avec nos abonnés ! Les gars, voici une astuce interactive vraiment cool ! Si vous voulez vraiment nous aider à trouver la grand-mère Granny, c'est l'occasion de prouver que vous faites partie de notre équipe ! Vous pouvez nous aider à monter cette tente ! Ça veut dire qu'une partie de l'équipe est abonnée à notre chaîne ! Et si vous êtes un viewer et que vous avez ce bouton d'abonnement rouge, il suffit de griser pour faire partie de notre équipe ! Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous cliquez sur le bouton rouge d'abonnement maintenant, vous allez nous aider à monter une tente ! Ça ressemble juste à ça ! Et je vais vous faire une démonstration tout de suite ! L'essentiel, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit et c'est tout de suite, c'est plus clair ! Oh les gars, regardez ! Quelqu'un s'est déjà inscrit et le sac de la tente est déjà ouvert ! Allez, c'est parti ! Ici, on a besoin d'un peu plus d'inscriptions ! Je veux dire vraiment, qui ne s'est pas inscrit, inscrivez-vous tout de suite et vous nous aiderez à monter la tente ! Oh, allez, non, regarde ! Encore un peu, la tente sera entièrement montée ! Allez, les gars, que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent ! Oh, oh ! Allez, allez, il manque encore ici ! Encore quelques abonnements ! Allez, je sais que vous pouvez le faire ! Allez, abonnez-vous ! Ça va vraiment nous aider, les gars ! Regarde ! Oh, génial ! Les gars, regardez ! Vous nous avez aidés à monter notre tente ! Maintenant, nous avons notre propre base ! Et même si la grand-mère veut nous attaquer, Alina et moi pouvons nous cacher ici ! Voilà, c'est fait ! Vous êtes donc le garant de notre sécurité ! Merci beaucoup, les gars ! Regarde ce qui est trôné, là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un spray anti-moustique ! Oh, bah génial ! Il y en a plein ! Ici, on va tous les tuer ! Allez ! Allez, allez, nous gâchons ! Voilà, je tire sur les moustiques ! Oh, attends, mais ce n'est pas comme ça que ça marche ! C'est comme ça, là ! C'est contre les moustiques ! C'est contre les moustiques que j'ai tirés ! Ça fonctionne d'une manière totalement typique ! Regarde comment l'on se lève fonctionne ! Ah, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est tout ! Je ne suis pas un moustique, Alina ! Ils ne vont plus te mordre, maintenant ! Ah, donc il fallait l'appliquer sur le corps, et non sur les moustiques ! Je me demandais pourquoi ce liquide ne fonctionnait jamais mince ! Maintenant, j'ai compris, d'accord ! Lançons déjà le drone ! Allez, très bien, les gars, on décolle ! Et au-dessus de notre maison, ici, où nous avons installé notre tente ! Et maintenant, on va chercher la grand-mère Granny ! Elle est à 100% ici, quelque part ! Une forêt, partout ! C'est une immense forêt, il y a des arbres partout ! Ici, Alina, regarde, en fait, il y a une petite zone où l'on voit clairement une maison ! Et encore, en tact, c'est pour le long-là que vit la grand-mère Granny ! Ouais, c'est vrai ! Essayons de regarder par les fenêtres ! On dirait vraiment que quelqu'un pouvait vivre ici ! Regarde, tu vois quelqu'un ? Pas de connaissance ! Continuons à voler, alors, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, ici, et nous devons inspecter soigneusement tout ! Quoi ? En fait, il y a une autre maison à côté ! Une petite maison ! Là aussi, on peut s'y installer ! Voyons ce qu'il y a là-dedans ! J'en suis sûr qu'il y a la grand-mère Granny ! Là, quelque part, ici, ça sent ! Je l'ai déjà vue, alors je sais ce qu'elle sent ! Et les gars, ne le faites jamais ! Tu l'as senti ? Nous avons ventilé le studio pendant trois jours après qu'elle soit venue dans notre visite ! Tu vois quelqu'un ? Personne, pour l'instant ! Bon, à cause des armes, on ne peut pas descendre ! Surtout avec le drone, parce que j'ai peur que le drone se prenne dans les branches et qu'on n'ait plus de drone ! Oui, oui, il y a beaucoup de bossailles ! Elle n'est pas là, de toute façon ! Comment pourrait-elle s'y rendre ? Je veux dire, elle doit aller faire des courses ! Elle doit aussi prendre un bus, lui, maintenant, pour quelque chose ! Regarde, il y a un lac tout près ! Elle doit se laver, ici ! C'est comme une rivière ! En fait, ça ressemble à un grand marécage ! Et c'est sans doute pour ça que ça sent si mauvais ! Regarde, la tour ! Je vois la tour ! Elle est peut-être là-dedans ! Elle pourrait, tu sais, réponse ! Elle pourrait tout aussi bien vivre dans une tour et attendre un baiser ! Oh, écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est la vérité ! Descends, on descend ! Ouais, 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 ouais ! Attends, attends ! Je veux voir si grand-mère Grény habite vraiment dans cette tour ! Et si on a vraiment besoin de faire un bisou ! Mais je ne vais pas l'embrasser ! Pourquoi tu ne l'embrasses pas ? Je suis une fille, je ne peux pas l'embrasser ! Tu peux l'embrasser ! C'est quoi le problème ? J'essaie de regarder par les fenêtres, j'y vois des graffitis, mais il est peu probable que ce soit la grand-mère elle-même qui les épargne ! Je regarde directement par les fenêtres et je ne vois rien ! Pas de meubles ! Rien, quoi ! Et les travails, peut-être ? Tu penses que la grand-mère Grény a travaillé ? J'ai l'impression que c'est juste une folle qui vit dans une tour et ne fréquente personne ! Nous ne savons donc pas si elle vit là-bas ! Non mais Alina, écoute, je crois qu'elle habite dans le coin en tout cas ! Écoute, en général, je ne vois pas encore de signe de vie ici, malheureusement ! C'est dommage, d'accord, continuons à voler ! Écoute, pourquoi ne pas descendre au plus bas, tu sais, là où il n'y a pas de bois, peut-être qu'il y aura quelque chose là-bas ? C'est vrai, nous sommes en hauteur ici, nous ne remarquerons rien ! Bon sang, ça bug ! Écoute, je ne comprends pas, mon image bug ! Je ne vois rien ! Bon, je décolle maintenant ! Il n'y a pas de connexion au fond des bois, alors je vais le ramener ! Écoute Alina, j'y vais tout de suite, pas seulement pour voir de haut, mais pour voir de mes propres yeux ! Et toi, tu me regardes depuis le drone ! Ça y est, c'est très bien ! Je serai sur le drone ! Ok, les gars, on va aller là-bas et on va trouver la grand-mère Granny ! Parce qu'il n'y a aucun moyen de la repérer depuis un drone ! Les gars, je servirai le drone pour m'assurer que William Bruno est toujours visible et en sécurité ! Alina, l'indicatif est moineux ! Et moi, je suis un prédateur de la forêt ! Je suis un pingouin ! Eh les gars, vous savez quoi ? Je pense qu'aller au cœur des choses sans drones est encore plus efficace ! Parce que depuis le drone, on ne voit pas vraiment les détails que l'on peut voir en allant directement vers le danger ! Ouais les gars, et moi, en tant que vrai pingouin, je suis prêt à pronter tous les dangers ! Ok les gars, je suis pour l'instant en train de voler ! Je vais visiter les endroits qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir ! D'accord, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de bâtiment, elle est en sorte d'entacte ! Écoute, il faut peut-être que Bruno est là-bas ! Bruno, tu me reçois ? C'est moi de... Le pingouin est en ligne ! Il y a une maison, et à l'est de cette tour, elle est intacte ! Je pense qu'une de Bruyant est jetée un coup d'œil ! Écoute, tu es juste à l'extérieur de cette tour à ce moment ! Alors ? Ah voilà ! Je vois le bâtiment dont tu parles ! Je crois que c'est là qu'il faut y aller ! Les gars, je crois que c'est là que la grand-mère Granny habite ! Je le sens ! Bon, il y a un Bruno, je vois, et il va dans la bonne direction ! Bruno, c'est ça ! Je me déplace toujours correctement ! Tu n'as même pas besoin de me rappeler ! Bruno, je pense que ça vaut la peine d'y aller ! Ouais, j'arrive tout de suite Alina ! Écoute, je crois que je vois quelque chose ! Je vais vérifier ! Il y a une grand-mère Granny, elle est juste derrière Bruno ! Bruno, Bruno, t'entends ça ? Grand-mère Granny derrière toi, regarde derrière toi ! Les gars, je ne pense pas que Bruno puisse m'attendre à l'entrée dans le bâtiment ! La connexion a été coupée ! Oh là ! C'est dingue les gars ! On dirait que quelqu'un pourrait vivre dans ce bâtiment ! Et je pense que vous savez qui ? Regardez tous ces meubles ! Ils sont très vieux, mais si on les retouche un peu, on peut même les utiliser ! Voyons ce qu'il y a au premier étage ! Venez avec moi les gars, c'est vrai, je peux aller nulle part sans vous ! Allez, on y va ! Mais franchement les gars, je pense que cette grand-mère Granny est un vrai monstre ! Parce que pourquoi vivre dans un village aussi délabré qu'on peut s'inscrire dans une maison de retraite ? Oh, regardez ! Je ne pense pas qu'il soit bien ! C'est un dos en peluche ! Et il porte un pantalon ! Regardez, ils sont cousus sur son cul ! Il faut que je fasse ça aussi, parce que, enfin, pour ne pas avoir à me préoccuper du pantalon ! En fait, c'est quoi cet ours ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Les gars, en fait, je veux dire, si vous avez une idée de ce qu'est cet ours, dites-moi pour que je le sache ! Et les gars, je le mettrai dans mon inventaire au cas où il serait utile ! Alina ! Oh non, c'est dangereux, il y a... Quoi ? Il y a un panier pour faire du mytho pour le... Oh, putain ! Apparemment, il n'y a pas de connexion, la radio ne fonctionne pas ici ! Il faut que je le sauve maintenant, il ne peut pas le faire sans moi ! Pourquoi ? Restez-vous là, j'ai peur, moi ! Les gars, c'est la maison où William Bruno est entrée ! Où se trouve la grand-mère Granny ? Je suis sûre qu'elle est là, il faut se dépêcher, allons-y ! Bruno, tu m'entends ? Je suis là ! William Bruno, ne m'entends pas, il est en danger ! Bruno ! Bruno ! Que n'est-ce ? Je ne peux pas frapper fort, les gars ! Je suis très mignante ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bruno n'avait pas de saccade jaune ! Les gars, il y a du sang partout ! Je dois me dépêcher, quelque chose comme ça va m'arriver ! Les gars, il y a une sorte de message ici ! Je vais le lire, elle ne voit rien ! C'est déjà bien ! Elle entend tout parfaitement ! Et ce n'est pas très... Sauf toi, tant que tu pleures ! Je n'ai pas pu ! Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher, il n'y a pas de Bruno ici ! J'aurais dû créer pour rien ! Les gars, j'essaie, à moins de trouver quelqu'un ! Mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des vues magnifiques ! Hé, il y a quelqu'un ! Oh là là, il vaut mieux de ne pas faire de bruit ! Parce que tout le monde sait que la grand-mère Granny entend très bien ! Et il vaut mieux que ce soit moi qui la trouve d'abord, et pas elle qui me trouve ! Oh, qu'est-ce que c'est, les gars ? Vous avez entendu ça ? C'est le bruit d'une sorte de monstre ! Quoi ? D'où vient ce bruit ? Les gars, regardez ! Je crois que je suis sur la bonne voie ! Parce qu'ici, on dirait que la grand-mère Granny nourrit son animal de compagnie ! On dirait une sorte de nourriture pour un chat ! Je me demande quel genre d'animal de compagnie a la grand-mère Granny ! Un chien, ou peut-être même un chien ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quel vilain chat ! A la grand-mère Granny ! Et je crois que ce chat va manger, putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh bon, les gars, vous avez vu cet animal de compagnie ? Qui garde une géante arradie dans sa maison ! C'est pas normal, ça, putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Heureusement qu'elle ne court pas très vite ! Mais je suis content d'une chose, je suis sur la bonne voie ! Car il s'agit clairement de l'animal de compagnie de la grand-mère Granny ! Ce qui signifie qu'elle met quelque part ici ! Nous devons appeler Alina ! Alina ! Alina ! Alina ! Alina ! Je viens pour une énorme araignée ! Elle était juste... juste comme un chien ! Alina, réponds-moi ! Pourquoi tu me retiens-tu ici ? Ah ! Laisse-moi partir ! Alors, petite fille, vous ne te laisserai pas partir comme ça ! Tu vas rester avec moi et vivre ici ! Ah 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 ! J'en ai assez de cette grand-mère ! Je vais me libérer ! William Bruno ne veut même pas aider ! Je suis une indépendante, les gars ! Alors, refaisons un marché ! Si je reçois 100 000 likes de votre part, nous être francs et grand-mères ne verrons ce qu'il y a dans le ventre ! Tenir 100 000 likes, c'est intéressant ! Et moi, j'essaie de m'en sortir ! Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Peut-être tu l'utiliser comme nourriture pour mon araignée ? Ah 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 ! Mais moi, je mangerai moi-même cette araignée si tu me jettes à terre ! Lâche-moi ! Ah 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 ! Ah 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 ! Maintenant, je vais aller chercher le deuxième ! Attends ici, et n'essaie même pas de t'enfuir ! Je vous retrouverai tous de toute façon ! Ah 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 ! D'accord, il faut qu'on regarde un peu plus loin ! Bon, les gars, on va faire un tour, il n'y a rien ici ! Ah ah ! Hé ! Il n'y a personne ici non plus ! Il faut regarder autour de nous le plus vite possible et courir vers Alina ! Ah mince, les gars ! Au diable, au diable est cette grand-mère ! Mon sang, elle est sûrement quelque part par ici ! Encore ce bruit ! On dirait que l'araignée m'a trouvé ! D'accord, je couvre jusqu'à l'attente d'Alina ! Alina ! Ah ah ! Alina ! Mince, la dernière fois, on s'est vus ici ! En fait, le drone est là, et la télécommande est là ! Où est Alina ? Elle est probablement partie à ma recherche ! Et le drone est reparti automatiquement ! Ah ! Bonjour, Bruno ! Ah oui, bonjour ! C'était qui ? Les gars ! Vous avez vu qui c'était ? Quelqu'un vient de me dire bonjour ! Eh Alina ! La voix ne ressemblait pas à celle d'Alina ! Quelqu'un est entré dans le temps, les gars ! Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est ! Mais si vous remarquez soudain le contour du visage de cet inconnu, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires pour que je comprenne au moins qui était là ! Et si c'est cet inconnu qui a fait disparaître Alina ! Peut-être qu'on peut voir les enregistrements ici, de l'endroit où Alina était la dernière fois ! Il n'y a pas d'endroit où mettre la clé USB, l'ordi et la maison ! D'accord, je vais essayer d'y retourner ! Peut-être qu'Alina est là ! Alina ! Ah mince ! Quelqu'un a fermé la porte à clé ! Bon, je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur ! J'ai toujours été doué pour défoncer les pas ! Surtout quand la vie de mon amie Alina est en jeu ! Alina ! Alina ! Je crois que je sais où habite la grand-mère Granny ! Là, c'est une erreur ! Parce que si la grand-mère est là, elle aurait pu m'entendre ! Et voilà un endroit de siagé ! Alina ! Alina ! Je t'ai trouvée ! Pourquoi tu te caches ici ? Je ne me suis pas cachée ! La grand-mère Granny m'a attrapée ! Tu l'as vue ? Bien sûr que je l'ai vue ! Je vais discuter avec elle ! C'est vrai ! Je veux dire, elle habite ici ! Pourquoi je suis si bête ? Je vais t'aider à te libérer ! Ah putain, elle fait chier ce nœud ! Mais j'ai regardé les pires des Caraïbes, donc je sais comment te libérer Alina ! Voilà ! Où es-tu ? Écoute, je crois que la grand-mère Granny s'est bloche ! Je ne peux pas ! Je vais t'aider ! Je vais t'aider plus tard ! Il est où l'autre ? Je veux dire, il est passé par ici ! Où est-il allé ensuite ? Et toi, tu restes là où je te laissais ! C'est bien ! Tu ne bouges pas ! Et je vais chercher l'autre pour le ramener ici ! Ha 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 ! Ha 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 ! Les gars, on a vu ici ! Le grand-mère Granny ne peut pas voir ! Mais il peut entendre ! Alors, on va tranquillement ! Le grand-mère Granny ! Bruno ! Je suis content que tu aies pu te sauver ! Nous avons en fait découvert où habite la vraie grand-mère Granny ! Et tu sais, tant qu'on en a l'occasion, je propose qu'on lui fasse une bonne farce tout de suite ! Alina, s'il te plaît ! Oui, parce qu'il m'a attrapée ! Il m'a frappée à la tête ! Il fallait que je me mange et que je lui fasse une bonne farce ! Il faut lui faire au moins trois farces pour ça ! Allez, j'ai une idée ! Hop là ! Mon dieu, Alina, regarde ! Bruno, Bruno ! J'en ai attrapé un aussi ! Alors, les gars, Alina et moi avons attrapé de vraies araignées ! Regardez ! Nous avons un petit plan pour faire une belle farce à la grand-mère Granny ! Tout d'abord, il le faisait peur avec son araignée ! Personnellement, il m'a donné un manche, alors nous rendrons la monnaie de sa pièce ! Nous n'avons pas de grosses araignées, et comme ça, nous en avons des petites ! Et les gars, vous savez pourquoi la grand-mère Granny a eu des dames araignées ? Je sais pas ! Je sais, parce qu'elle a peur des petites ! Mais les petites sont les plus belles ! C'est pour ça qu'on va les utiliser pour la farce ! Il faut juste faire un peu de bruit ici, pour qu'elles nous entendent et qu'elles viennent ici ! Alina, je vais sortir les araignées, et nous allons commencer à faire du bruit ! Ok, les araignées, vous êtes libres de partir ! Faisons du bruit ! Ah, grand-mère Granny ! Nous sommes ici ! Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Je vous entends ! Les gars, elle arrive ! Pour nous, elle arrive ! Ouais, je vois ça ! Pourquoi tu ne te gâches pas ? Elle arrive et... Cache-toi, cache-toi ! Non mais t'es belle de quoi ! Elle ne voit rien, la grand-mère Granny ! Alors, pourquoi nous gâchons-nous ? C'est vrai, voyons cela ! Ha, 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 ha ! Sortez ! J'entends tout ! Quelqu'un rampe sur moi ! Ce sont des petites araignées ! Je déteste les petites araignées ! Je croyais les avoir toutes emprisonnées ! Mais n'avoir laissé que les grosses ! Je n'ai pas les grosses, je n'ai pas les petites ! Oh, qu'est-ce qu'elle sait ? De rien de telle ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Elle est un plat, youpi ! Écoute, on a réussi ! La théorie de la petite araignée a vraiment fonctionné ! Écoute, avant qu'elle ne retourne dans sa chambre, faisons une autre force ! Allez ! Vous diriez que c'est propre ! Je veux dire, c'est sale, mais je veux dire, il n'y a pas de grand-mère ici, de toute façon ! J'ai compris ! Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment le transformer en farce ? On pourrait lui arracher la jambe pour que, quand elle s'assoile... C'est cassé la figure, n'est-ce pas ? Mais c'est Granny, pas de pitié pour elle ! Enfin, ce n'est pas une mamie comme les autres ! C'est la grand-mère Granny, c'est vrai, les gars ! Vous l'avez vu, c'est un monstre ! Je ne ferai jamais ça, une mamie ordinaire ! Écoute, je l'ai vu peigner ses trois cheveux, là ! Avec ce peigne ! Et tu fais encore toujours des salaires ? Alors, donne-moi de la colle ! Mais là, elle sera comme... Ah, elle ne pourra rien faire, alors ? Écoute, je n'ai rien compris, mais tiens à ta colle ! Je lui explique toujours en termes simple, mais elle ne comprend pas ! Vous comprenez, n'est-ce pas ? Écrivez dans les commentaires, j'ai compris, Alina ! Oui, si c'est un mec ! Alors, j'ai compris, Alina, alors ! Allez, dépêche-toi ! Regarde ! Oh ! Tu as déjà essayé cette farce, ou non ? Écoute, il n'y a plus un temps, mais la vidéo est introuvable, j'ai tout effacé ! Ah 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 ! C'était tellement violent, ou quoi ? Voici ta colle ! Allez, je l'ai posé ! D'accord, il faut se cacher ! Pour aller où ? Écoute, écoute, moi, nous n'avons pas besoin de nous cacher ! Il ne faut pas bouger ! Pourquoi ne pas se cacher dans le lit ? Dans ce lit ! Alors, viens ici ! Alina, on va s'amuser ! Allez ! Je me suis enfin débarrassée de ces petites araignées, de ces parasites petites ! Ah, il faut rappeler comment qu'elles s'appellent, ceux qui empoisonnent toutes ces petites araignées ! Ah 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 ! Oui ! Oh ! Oh ! Je dois me peigner ! Oh ! Où est le peigne ? Ah ! Il est là ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça, ça, ça me fait sentir mieux tout de suite ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le peigne est collé à mes cheveux ! Est-ce que mes cheveux sont vraiment si sales que ça ? J'ai besoin de prendre un bain ! Ah 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 ! 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 Ah, silence, silence ! Je vais me faire un bon sonar et ça me fera du bien ! Ah 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 ! Ah ! Ah ça ! Je sors ! Il faut trouver un nouveau plan tout de suite ! Euh, t'as une idée, Alina ? Donc, tu lui as dit, mais quelque chose, quelque chose de cher ! Écoute, je suis d'accord, mais elle a des trucs pas chers ici ! On devrait peut-être découper le tapis ? Allez ! Ah non, j'ai une autre idée, Alina ! Laquelle ? Écoute, je veux dire, elle devrait probablement avoir des vêtements de réchange ! Oui, elle devrait être ! Et si elle n'est pas pro... Oh ! Il faut mieux de ne pas regarder la dame ! D'accord, ça sent très mauvais, ça sent terriblement, terriblement mauvais ici ! Oh ! Oh, c'est de ça que je parlais ! C'est sa robe de travail ! Et tu sais à quoi j'ai pensé, Alina ? On va l'arracher, on va la découper complètement, et elle se promènera avec une robe dégirée ! Allez ! Écoute, Alina, c'est pas drôle pour toi, ou quoi ? On peut pas faire ça ! Si c'est pas drôle, la blague n'est pas drôle, alors ne rigole pas ! Non, mais allez ! Non, allez ! C'était encore un manque de sincérité ! D'accord, passons aux choses sérieuses, maintenant ! Allez, il faut qu'on fasse des trous sur la robe ! Je vais essayer une manche quand même, je la coupe la manche ici ! Oh, les gars, regardez, tout est complètement déchiré ! Comment allons-nous faire pour qu'il se change ? Attends, je vais te montrer ! Après le sonat, je suis vraiment propre, maintenant ! Hé, grand-mère ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai été aspergé de quelques trucs ! Heureusement que j'ai des vêtements de rechange ! Je vais m'occuper de vous, laissez-moi juste me changer ! Me changer, oui ! Alina, cachons-nous ! Attends, nous nous cachons pas cette fois-ci, elle ne peut rien voir, de toute façon, pouvant nous rester ici tranquillement, elle ne le saura même pas ! Regardons-la, là, là, allez, Alina ! Elle est où, mon autre petite robe ? Oh, je l'ai mise là, dans le placard ! Je ne l'ai pas portée depuis très longtemps ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est fichu ! Vous avez déchiré toutes mes robes ! Ah ! Ah ! Ah, vous allez m'entendre ! Ah ! Ah ! Ah, Alina, elle est là ! Ah, on dirait que c'était sa dernière robe, elle est vraiment nerveuse ! Je vous entends ! Ah ! Je vais tout détruire ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous ne pourrez pas m'échapper ! Ah ! Ah ! Alina, allons-y ! Il faut aller chercher le drone, Alina, allons chercher le drone ! Ah ! Vous allez m'entendre ! Je vais vous trouver, salaud ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il faut récupérer le drone, toutes les images sont là ! Allez, va le chercher pour qu'on mette tout ça sur Internet ! Pendant ce temps, Alina, je vais préparer la tente ! Je reviens tout de suite, allez ! Abandonne la tente ! Grand-mère nous poursuit, allons-y ! Ok, on y va ! Oh, mais on est où ? Alina ! Les gars, bonjour à tous ! Je ne sais pas ce qui se passe ici, je tiens une sorte de carte, et je suis entouré de beaucoup de gens avec des costumes bizarres ! On est comme dans une sorte de prison ! C'est comme sur les manettes de jeux vidéo ! Mais je suis où, moi ? C'est qui, tous ces gens-là ? Ah ! Les gars, j'ai trouvé d'autres cartes comme celle-ci, un peu partout ! Il y a des cercles et des triangles comme ça ! J'étudie la musieptrie depuis la sixième année, je ne sais plus, moi... Je crois que j'ai déjà vu quelque chose comme ça ! Je suis contente que nous le soyons tous ensemble ! C'est probablement parce qu'on a appelé ce numéro ! Eh, mec, on vous a aussi proposé de l'argent sale, ici et maintenant ? Oui, je pensais que c'était un spa, mais on voit ça tout le temps ! Non, mais tu vois encore que t'endettées, hein ? Non ! Oh ! Bonjour, les amis ! Eh ! Mais qui c'est, tous ces petits gars ? Et félicitations, les gars ! Vous êtes les quinze chanceux à avoir participé aux Squid Games ! C'est quoi ce jeu des Calamars ? C'est super chelou comme nom, ça ! Je ne sais pas, je n'ai jamais joué à des Squid Games avant ! Je ne sais pas, eh bien, nous avons appelé le numéro, on nous a offert de l'argent ! Cela pourrait-il avoir un rapport avec l'argent ? C'est un jeu, j'aime les jeux, c'est pourquoi je vais jouer ! Tu crois qu'on va jouer pour de l'argent ? Je pense que oui ! Eh bien, c'est comme ça que les défini fonctionnent ! Et si les autres ont déjà joué aux jeux de Calamars ? Et nous ? Nous n'avons jamais joué, nous allons perdre ! Détendez-vous ! Nous allons traverser tellement de défis auparavant en tant qu'équipe ! Bah ouais, on a de joie à joie à ça ! Les gars, c'est Squid Games ! Le Calmar est un poisson ! Bah, c'est probablement le backgammon ! Je crois que ce sont des expérimentations ! Je crois qu'ils ont déjà commencé ! Il y a un numéro ici, tu l'as appelé ou quoi ? Non, j'ai appelé un ! Chacun de vous a ses cartes, cela signifie que vous êtes devenu un participant à notre jeu ! Vous serez en compétition pour une énorme somme d'argent ! Vous pourrez gagner un million d'euros ! De nombreux défis différents et intéressants vous attendent ! Mais celui qui y perd, devra abandonner ou mourir ! Allez, distribuez ! Un petit goûter avant de commencer ! Oh, merci ! Mais j'aime les chips au petit déjeuner en général ! Y aura-t-il du lait ? Il a l'air de ne pas être très frais ! Au moins, c'est pas des flocons d'avoine ! Quelqu'un peut me donner un muffin à moi ou quoi ? Je suis là, je suis là ! Prends-le pour moi ! Tiens ! C'est magnifique ! Merci beaucoup, mon bon monsieur ! Stop ! Peut-être est-il empoisonné ! Je te l'ai dit, ils ont mis quelque chose dans la nourriture ! Pourquoi est-ce que c'est si dégoûtant ? Oh mec, attends, attends ! Oh les gars, j'ai un bouton rouge sabonné dans le pain ! Écoutez, c'est la chose la moins agréable à manger dans un petit pain ! Mince ! Les gars, je suis affamé ! Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi ici, alors je crève la dalle ! C'est pourquoi j'aimerais manger correctement comme les gars là-bas ! Et ils ont des petits pains frais ! Le mien, un bouton rouge ! Mais tu sais quoi ? Vous pouvez m'aider et faire en sorte que ce bouton ait un bon goût ! Vous savez comment le faire ? Il suffit de descendre en dessous de la vidéo, de trouver ce bouton d'abonnement rouge juste ici, de cliquer dessus et il devient un délicieux bouton gris ! Bah vas-y, clique dessus ! Allez, appuyez sur le bouton rouge tout de suite ! Wow ! C'est une autre chose maintenant ! Merci beaucoup tes spectateurs ! Au moins Bruno va manger maintenant ! Maintenant je vais retrouver mes forces ! Bah c'est bon, maintenant vous avez bien mangé ! Maintenant on peut commencer à jouer ! Chacun d'entre vous a un numéro sur sa poitrine ! Alignez-vous de 1 à 15 et après, suivez-moi ! Oh ! J'ai 200 ! Ah non ! Au contraire ! 002 ! Moi j'ai 5 ! J'ai un 7 ! Safique, quelle est la tienne ? Moi j'ai 0,0 ! Mais c'est quoi ce chiffre les gars ? Ça fait 6 ! C'est presque 0,07 mais pas d'instant ! Très bien, allez en ligne ! Allons-y alors ! Bon alors on y va du coup ! Oh putain ! Mais Bruno, c'est quoi ce truc-là ? Safique ! Quoi ? Viens nous voir ! Eh les gars, où est-vous de toute façon ? Ils vont nous ruiner comme ça ! Pourquoi tu cries ? Peut-être que le premier qui sera... Hop, il ira tout ! Ah ouais ? Safique, quand est-ce qu'ils vont nous laisser partir ? Eh ben, c'est le premier qui rentre à la maison qui a gagné, non ? J'ai juste des choses à faire pour la soirée ! T'as pas enlevé ta montre ? Ben, elle est collée ! C'est après une farce d'Artyom ! Et tu me les as recollées aussi ! Bienvenue au premier match ! Vous avez une minute et demie pour franchir cette ligne ! Il y aura derrière vous une fille debout, dos à vous, qui chantera une chanson ! Dès qu'elle a fini de chanter, chacun de vous doit s'arrêter et suiger ! Celui qui ne le fait pas, élimine du jeu ! Écoute, Safique, j'aimerais rentrer chez moi plus tôt ! Alors, bon, pourquoi ne pas perdre au début et rentrer à la maison ? Mais le jeu est assez simple, il est donc possible de gagner ! Alors jouons vite ! Gagnons et c'est ça ! Et on rentre à la maison ! Les gars, essayons de jouer ! Et si ça ne marche pas, on laisse tomber et on rentre à la maison ! Ouais, c'est juste un jeu, quoi ! Artyom, s'il y a quelque chose à faire, c'est de perdre rapidement ! Écoute, mon nouveau compagnon et moi avons discuté du fait que nous ne savons pas ce que c'est ! Jetons d'abord un coup d'œil, puis nous verrons ce qu'il faut faire ! Pas vrai, mon frère ! Je pense qu'on peut y arriver tous les deux, mon pote ! Mais les gars, qu'il est atteint de fusionner avant ! Regardez, là, il y a plein d'argent dans la boule ! Deux y avoir un million, je pense, si ma vue ne fait pas défaut ! Il y a vraiment de l'argent, là-bas ? Eh bien, Pacha a raison, on peut essayer de se battre ! Et gagner ! Et toi, t'abandonnes, toi ! Eh bien, laissons les choses aller comme elles vont ! Nous ferons le tri au fur et à mesure des événements, comment ils viennent, quoi ! C'est vrai ! Très bien ! Maintenant, c'est parti ! Le numéro 8 est sorti ! Le numéro 8 est sorti ! Je ne peux pas bouger ! Et tu voulais perdre ! Rapidement ! Maintenant, perds ! Je pense que c'est mieux de ne pas perdre ici, hein ! Pour être honnête, les gars, ça fait un moment que je me suis dans mon froc ! Le numéro 11 est sorti ! Il m'a poussé ! Il m'a poussé ! Merci, Bruno ! Écoute, on n'a pas le droit de perdre du tout ! Écoute, on n'a pas le droit de perdre du tout ! Les gars, je suis le dernier ! Je ne sais pas si je peux le faire ou pas ! Sa fille, tu en a rire ! C'est l'autune ! Pourquoi tu m'as appelé ici ? Zut ! Arthur, mais toujours là-bas ! Les gars, je vais être un peu en retard ! C'est fou ! Les gars, le gars en face de moi a une jambe ! Il s'accroche à peine ! Ne refait pas ça ! Regarde ! Regardez ! Un, deux, trois, quatre ! Il y a quatre décrocheurs ! Numéro 4 ! Bye ! C'est un mec normal, quoi, vraiment ! Je pense que c'est réel et pour de vrai ! Ils le mettent dans une sorte de boîte noire ! Et clairement, ils vont pas le revoyer chez lui ! Leur boîte ressemble à un cadeau ! Je veux pas être ce genre de cadeau, moi ! Ok ! Maintenant, les gars, jouons sérieusement ! Jusqu'à la fin ! Et même pas pour un million, mais pour que nous rentrions chez nous normalement, et vivants ! Vous savez, quand j'ai appelé ce numéro, les gars, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ! Je n'avais aucune idée ! Je ne pensais pas du tout qu'on va tuer des gens ! Aline, écoute ! Tu entends ? On ira jusqu'au bout ensemble, on prendra le prix, on aura chacun cent mille, et on rentrera chez nous ! Je te jure, tu m'entends ? Et si on n'arrive pas à vivre jusqu'à là, comme un lion chat, et pif, et c'est tout ? Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? Quoi ? Quoi ? Il n'y a rien d'autre à faire ! On doit jouer ! Et puis c'est tout, quoi ! Et vous, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Pourquoi vous parlez pas ? Qu'en pensez-vous, hein ? Bah, désolé pour les gens qui sont morts, mais on doit jouer, c'est tout ! On attend le jeu suivant, et nous allons jusqu'au bout ! Très bien ! Félicitations pour avoir gagné et réussi le premier défi ! Et maintenant, passons au suivant ! Allez, allez, on y va ! Il faut juste qu'on fasse une queue ! Écoute, c'est quoi ce jeu qui va se commencer, là ? C'est pas très clair ! C'est certainement pas une sorte de lapta ou de football ! C'est loin d'être du foot, sa fille ! Les gars, j'espère que c'est des dames ! Je suis un pro en la matière ! Donc, vous avez 5 minutes pour faire une figure avec le biscuit au sucre que vous avez trouvé ! Vous pouvez utiliser une aiguille de votre kit pour réaliser cette figure de façon soignée ! Le concurrent dont le biscuit est cassé est éliminé du jeu ! Bon, allez, on commence à part un ! Allez à la table et prenez votre bicarbonate de soude ! Allez, merci, 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 merci ! Oh Dieu, merci ! C'est le cercle ! Ta-ta-ta ! Pfff ! J'espère que j'ai trouvé le bon, hein, maintenant ! Ils ont l'air trop très bons, ils ont l'air bons ! Oh là là ! Oh ! Un rond ! C'est super ! Ça va être le plus facile à découper ! C'est bien, c'est cool, c'est cool ! Bon, nous devons choisir une forme aussi simple que possible parce que... Eh bien, ça serait dommage de sortir après le deuxième jeu ! Tri-org, les gars ! Très bien, allez, Safi ! Je vais prendre le plus proche et j'espère avoir de la chance, quoi ! Safi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alina ! Est-ce que j'ai une étoile ? Tu peux le faire ! T'as une étoile parce que t'es notre étoile ! Mais c'est probablement la partie la plus difficile ! Les gars, j'ai déjà choisi un biscuit, mais je vous donne une chance de deviner ce que je vais prendre. Quelle forme ? Triangle ? Cercle ? Ou étoile ? Et je vais choisir ce biscuit. Vous avez le temps de deviner ce qu'il y a là-dedans. J'y vais ! Vous écrivez pendant que vous y êtes. Mon carré est tombé ! Ok, très bien. Maintenant, déplace-le. Les gars, quel genre de figure avez-vous ? Je ne sais pas, je pense que j'ai une silhouette assez simple. Mais quand même, je ne l'ai jamais fait avant, donc je pourrais perdre. Où nous j'en serre ? C'est le plus facile, ça, non ? Pashka, donne-moi ce truc-là. Je vais essayer de la soulever parce qu'elle s'est collée. Bah ouais, c'est sucré, c'est du caramel. C'est bon, c'est bon. Tiens, tiens, Pashka. Hé, les gars, j'ai un triangle ! Et qui l'a deviné ? Je l'aimerais dans les commentaires. Et au fait, les gars, c'est parlé, il est temps d'agir. Les gars, l'étoile, c'est la chose la plus difficile qui soit. Je pense que ça marche. Il veut faire un trou. Regarde, regarde, ça marche, ça marche, ça marche. Ouais, vous trouvez pas ça ? Les gars, mon biscuit est en train de se casser. Il va se casser, là. Au moins, la fissure va tout au long de la couture. Voilà, les gars, vous voyez, c'est parti, c'est parti. Arthur, ça marche vraiment. Regardez ce qu'ils ont trouvé. Ils lèchent avec la langue. Il faut essayer. Tu peux juste faire ça avec l'aimant. On tourne comme ça. Regarde, j'ai presque terminé. C'est bon, j'ai compris, j'ai pas besoin d'aide. Oh merde, tu l'as cassé ou quoi ? Il l'a tué. Il l'a tué. Bon, les gars, restez calmes, parce que si nous commençons à être nerveux, nos mains vont commencer à trembler, et alors, nous allons perdre. Les gars, j'ai le moitié fêlé, mais elle tient toujours le coup, je crois. Nous devons aller jusqu'au bout, sa fille. Mais pour l'instant, elle tient encore, et je pense que je peux l'avoir, sans trop de problèmes, vraiment. Oh, il regarde, c'est tombé. La mission est terminée. Bon, monsieur Triangle, regarde, monsieur Triangle. C'est pas mal, ça ? C'est bon, c'est normal ? Bon, ça va. Ça vous a dit qu'on va pas me tirer, du coup. Bon, allez, les gars, on y va ? Jonathan Prédélie, ok ? Pacha est vraiment cool, tu as vu comment il l'a fait en premier ? Mec, c'est génial. Les gars, j'ai décidé que je ne vais pas rebondir, je vais juste sortir la figurine, elle-même d'ici, c'est tout. Regardez, un autre morceau est tombé, il ne me reste plus grand-chose. Eh bien, un peu plus de la moitié. Pour l'instant, ça va, ça va. Les gars, vous devez faire super gaffe, sinon c'est chaud, quoi. Safic ! J'ai tout juste, j'ai tout juste le carré, la ligne, s'il vous plaît. Safic, Safic ! Il vient de tuer Safic ! Nous devons rentrer à la maison ! Finis donc ton cube correctement ! Masse ! De plus, Le minuteur commence de s'épuiser ! Non, 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 non ! Oh ! J'ai fini, moi ! Bien joué ! Deux mois cinq ! Pow ! Hé, triangle, regarde ça ! Bonne chance, les gars, je m'en vais ! Les gars, il me reste encore une rayure à faire et je survivrai ! Et toi, tu dois survivre, compris ? Un autre mois ! Mince ! Je sais déjà ce que je dois faire, Artyom ! Allez, allez, mec, allez ! Triangle ! Je regrette de ne pas avoir étudié la géométrie à l'école ! J'aurais su comment les découper ! Tu peux y aller ! Bruno ! Tu peux prendre une bouchée ! Mais tu l'as déjà toute léchée ! Yes ! Désolé, Safique ! Écoute, Safique était un bon ami en général, n'est-ce pas ? Allez, sors, sors déjà ! Je reviendrai bientôt ! Je l'espère ! Bon, il ne me reste qu'un peu de temps ! Les gars, c'est en honneur de Safique ! Je n'ai pas le droit de perdre ! Voilà ! Tu as vu ce triangle ? J'en ai un comme sur ton front ! Vas-y ! Eh, Safique ? Et nous emmenons Safique avec nous ! Qu'est-ce que vous voulez faire ? Eh, mec, qu'est-ce qu'ils vont faire, là ? Regarde ! Eh ! Eh ! Où allez-vous ? Safique ! Safique, tu m'entends ? Safique ! Safique, tu as encore une miette là-bas ! Mince ! Tu vas l'éliminer comme ça dans la grotte ! Eh ! Eh ! Lâchez, mon ami ! Safique ! Eh ! Vous... Vous êtes tous des monstres ! Que faites-vous tous ici, de toute façon ? Mince ! Les gars, mais... Et fait, il s'est passé quoi, Safique ? Vous êtes venus sur lui ? Ils l'ont mis devant moi dans cette boîte noire ! Et l'ont emmené quelque part ! Oh ! Mais non, pas Safique ! L'un de nous pourrait être... Voilà ! Alina, ne t'inquiète pas ! Bruno, Pacheca et moi allons sortir ensemble ! Et ils nous partageront l'argent et tout ça ! Et si au final, dans ce jeu, il y en a qu'un qui devait survivre ? Et puis que tous... Tous les autres, ils sont... Ils sont foutus ! Et c'est caput ! Mais non ! Mais non ! Arrête ! Mais tu ne devrais pas du tout penser à ça ! On est de moins en moins ! Je ne sais plus quoi penser ! D'abord Léo, et puis Safique ! Ça vous va pas si je perdais encore un ami ! Peut-être on s'enfuit, hein ? Non ! C'est encore eux ! C'est lui qui parlait d'une invasion ! Personne ne l'a dit ! Chut ! On va discuter de ça après ! Tu te moques de moi ! Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué... Ce n'est pas le jeu le plus facile à jouer, n'est-ce pas ? Vous êtes en sous-nombre ! Je vous félicite d'avoir réussi le test... Mais le jeu continue ! Allez, suivez-moi ! Je ne te laisserai pas mourir ! Alors sois avec moi ! Je suis juste à côté de toi déjà ! Écoute Alina ! Tu crois qu'il y aura du fou dans The Squid Game ? Je suis pas sûre ! Ça fait qu'il aimait le football ! Il avait l'habitude de me dire comment ce hat-trick ! La balle en cuir pourrait être marquée ! Il aimait aussi les dames ! L'essentiel était qu'il ne soit pas des dames ! Mais il n'y avait pas de pion ici ! Et il n'y en aura probablement pas ! Alors, vous allez maintenant vous diviser en deux équipes ! De deux personnes chacune ! Et vous allez tirer cette corde qui est juste là ! L'équipe qui peut tirer la corde sur elle-même autant que possible gagne ! Et les participants qui y sont reversés cédés sont éliminés du jeu ! Divisez vos équipes ! Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! On doit être ensemble ! Et tu as fait de la gym, toi ? Je suis plus forte que toi ! Pourquoi tu poses des questions ? Moi, j'ai trouvé un pote ! Moi, tranquille ! Mais n'importe quoi ! Je suis la seule vie ici ! J'ai personne ! On peut les vaincre ! Merci beaucoup de me prendre ! Je pensais que personne ne va prendre une fille ! Je vais le faire pour les deux ! Tété, mon grand ! Tu vas réussir, toi ! Je suis plus forte que toi ! Je le sais parfaitement ! Pourquoi tu poses des questions ? Bien ! Donc, euh... Trappe-moi dans le ventre ! Ah ! Je le sens, d'accord ! Je suis avec Alina ! J'ai trouvé un remplaçant pour Staphic ! Oh ! Salut, Staphic ! Ouais ! Salut ! 1, 2, 3, 4, 5 ! Et puis moi aussi, j'ai un nouvel allié, là ! Mon nouveau pote ! On va tous vous battre ! Pachka, pourquoi n'es-tu pas dans notre équipe ? Tu es... Regarde ça, il faut lui donner à manger à tout ça ! On n'a pas beaucoup d'argent ! Et moi, je veux beaucoup d'argent ! Avec mon pote, on a des idées ! Donc, tu dis que tu as abandonné toute notre équipe pour que tu puisses faire plus d'argent à des fins égoïstes ! C'est juste... Je vais en dire plus ! T'as laissé Artyom ! Quoi ? Donne-lui une baffe, Alina ! Voilà ! Ne touche pas, il est avec moi ! Pachka, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas jouer contre tes amis ? C'est lui le premier qui est venu me voir ! Mais je te dis de le lasser ! Ouais, ouais ! Maintenant, on sera plus amis dans ce jeu ! On va se battre jusqu'à la fin ! Et on... Et on va gagner ! Vous êtes sérieux ou quoi ? Pour l'argent ? Tu vas tuer tes... Amis, hein ? D... Depuis, ils sont en jeu ! S'ils ne meurent pas, c'est nous qu'ils vont mourir ! Bon, ok, ça suffit ! Les deux premiers, allez à la corde ! C'est parti ! Oh, mince ! Ils n'ont pas touché les cubes ! Tu l'as tué ! Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Pourquoi ? T'as pas regardé ça ! Alina, nous sommes les prochains ! J'ai un plan, mais je t'en parlerai un peu plus tard ! Et maintenant, la prochaine paire ! Bruno, tactique suivante, enlève tes pantoufles ! Enlève, enlève ! Ils sont glaissants ! Range-les ! Puis, on tire, on donne du mot, et puis hop ! Hop ! Mais il faut frapper le rythme ! Allez, on va essayer ! Mince ! Pacha ! C'était ton choix ! T'as compris ? Alina, allez ! Prends la corde ! T'aurais pu aimer être avec Artyom ! Allez, on va leur montrer, Pacha ! Tu vas voir ! Ouais, vous allez voir, là, avec ou sans chaussons ! Bon, c'est bon, là, c'est droit ? Les abonnés ! Regardez bien, qu'ils font pas de tricheries ! Allez, c'est parti ! Allez, on tire ! On tire ! Allez, allez ! On se lève pas ! Nous avons gagné ! Oui ! Alina, ton plan a marché ! Je ne m'y attendais pas ! Mais ça veut dire que c'est comme ça qu'on est vivant ! Pacha ! Sean ne reviendra pas ! Mais il a fait son choix lui-même ! C'est de sa faute ! L'important, c'est que Artyom est resté ! C'est un ami loyal ! Bon, les jeux vont bientôt commencer ! Ok ! Eh bien, nous voici un nouveau jeu ! Quelles sont les règles ? Pourquoi y a-t-il des boîtes ici ? Il doit y avoir des outils là-dedans ! Et nous allons ouvrir des coffres forts avec ces outils ! Et s'il y a un airbag dedans ? Avez-vous ce gadget dans les tendances ? Mais en fait, ça me rappelle quelque chose ! Vraiment, cours m'avant ! Non, ça ne l'est pas ! Et je le vois pour la première fois ! Très bien, petit cube ! Allez, dis-moi les règles ! Il y a 20 boîtes devant vous ! Vous devez aller jusqu'au bout en choisissant l'une des deux boîtes ! Ceux d'entre vous qui iront jusqu'au bout sans échouer passeront à l'étape suivante ! Celui qui échoue, malheureusement, est éliminé du jeu ! Maintenant, courez à la table pour choisir un numéro dans la boîte dans l'ordre où vous allez compléter le défi ! C'est parti ! Les gars ! Alors, celui qui part en premier risque de mourir ! Je vais choisir le numéro en première ! Mais tu as perdu toute ta tête ! Quoi, perdu la tête ? C'est l'idée la plus saine, d'ailleurs ! Mais elle y est allée elle-même ! Elle va choisir, là ! C'est ton meilleur ami, quelqu'un qui tu vis ! Tu ne t'en soucies pas vraiment ! C'est ta colocataire ! Prenons juste les cartes et tenons-nous dans l'ordre qui nous tombe ! Ouais, les gars ! Vas-y, vas-y, en premier, saute ! C'est bien ! Du coup, je suis le premier ? Je suis avant-dernier ! Arka ! Wow ! Je peux suivre cette trace et ne pas prendre de risques inutiles ! Allez, allez, vas-y, vas-y ! Mais... T'as une vie de plus, toi ? Grâce à lui ? J'en ai trois, en fait ! Donc on est juste des vies en plus pour toi, alors ? Non ! Je ne veux pas y penser ! C'est fort ! C'est fort ! Beau gosse ! On sortira tous ensemble et on partagera l'argent entre amis ! Et hop ! Artyom, prends attention ! Tu vas tomber dans l'abîme ! J'ai trouvé, j'ai trouvé ! Mais félicitations ! Ok, je suis le suivant ! Allez ! On y va ! Qu'est-ce que tu restes sur place, tu penses ? Allez, vas-y, saute ! Non ! Écoute ! Tu veux y retourner ? Allez, c'est toi le prochain ! Allez, Artyom ! Dans l'ordre ! Je n'y mets pas le suivant ! Je n'irai pas ! Je n'irai pas ! Artyom, il n'y a plus beaucoup de boîtes ici ! Ok, alors... Il a dû sauter sur cette boîte... Et aurait dû sauter sur celle-là ! T'en auras plus besoin de ça, mon frère ! Artyom ! Tu as une chance sur deux ! Presque aucune chance ! Tu es sûr de pouvoir passer plus loin ? Ok, Bruno ! Rien que pour toi ! Pourquoi ? Que pour moi ? Artyom ! Hé, Artyom ! Maintenant, je suis le premier ! Il a ouvert tant de boîtes ! Et sur lesquelles il va courir ? À gauche ! À droite ! Après, à gauche ! Rassemble-toi ! Tiens ! Pourquoi tu fais ça ? Je l'ai déchiré aussi ! Maintenant, à gauche ! À gauche ! Et après, à gauche ! Oui, je vois ! Allez, rattrape-toi ! J'attrape ? C'est probablement comme ça, maintenant ! Mais après, on fait comment ? Attends, attends, attends ! Laisse-moi venir à toi ! J'ai besoin d'aide ! Donc... Donc, tiens-moi ! Que vas-tu faire, Aline ? Donc, tu me tiens ! Je suis en train de marcher dessus ! Regarde ! Il doit être vide, là ! Vraiment vide ! Alors, c'est l'autre ? Laisse-moi me tenir sur l'autre ! Je te vérifie ! Allez, je te tiens ! Celui-ci est un peu plat aussi ! Oh non, c'est bon ! Je tiens, je tiens ! Ne cherche pas encore ! Nous tenons bien ! Viens, 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 là ! C'est comme s'il était vivant ! Il a les meilleures pantoufles qui sont restées ! C'est là où ? C'est là où ? À droite ! Le doigt ! Oh oui, on a... Oui ! Allez, saute ! Ah oui, on a terminé ! Nous avons passé tout le chemin ! Maintenant, on peut ramasser ce ballon et rentrer à la maison ? Est-ce que c'est la fin ? Non ! Un seul d'entre vous gagnera ! C'est l'heure du dernier défi ! Comment ça ? L'un de nous ? Aline ! Je peux terminer ! Moi ! Je me rends ! Non ! Tu peux pas faire ça ! Ce n'est pas juste de jouer comme ça ! L'un de nous va mourir de toute façon ! Je préfère de mourir pour toi ! Non ! Non, ne dis pas ça ! On va jouer frère en jeu ! Celui qui meurt, meurt ! Et arrête de jouer ! L'héros là, il ne faut pas ! Promets-moi que nous jouerons honnêtement ! Bien sûr que oui ! Pas de tricheries ! Allez ! Commençons déjà ce jeu ! Voici le dernier défi ! Maintenant, vous allez choisir une enveloppe chacun ! Votre tâche consiste à retourner l'enveloppe de votre adversaire avec un pierre-papier-ciseau ! Celui qui le fait gagne ! On va jouer à pierre-papier-ciseau pour décider qui commence ! Allez ! Pierre, Pierre, Pierre ! Tu commences ! Bon, tiens, maintenant, moi ? Jouons honnêtement ! Honnêtement ? Alors, vas-y, retourne ! Mars ! Presque ! Presque ! Presque retourné ! Maintenant, moi ? Mars ! Est-il possible de les retourner ? Ou allez-vous nous torturer ici jusqu'à la fin ? Euh... Mars ! Pourquoi ça ne marche pas ? Je ne veux pas que ça marche ! C'est toujours à côté, à côté pour toi ! Mais toi aussi, tu étais comme ça toute la vie ! Retourne-le ! Retourne cette enveloppe ! J'aimerais pouvoir le faire ! Quel est le problème ? Non ! Non ! Non ! Pourquoi ? Pourquoi ? Non ! Non ! Non ! Non ! Bruno ! Laissez-le, moi ! Laissez-le ! Non ! S'il vous plaît ! Ne faites pas ça ! S'il vous plaît !